bonsoir à tous alors je vous êtes déjà nombreux à être connectés ça me fait super plaisir je suis vraiment très content de vous retrouver chaque semaine pour nos webinaires à notre santé là aujourd'hui mercredi 19 heures dans quelques secondes on va pouvoir commencer est ce que vous pouvez me dire vous qui êtes déjà connectés je vois aurore meline estelle ou est ce que l'image fonctionne bien est ce que le son fonctionne bien aussi dès que j'ai le feu vert alors aurore tu me dis tout est bon nickel et melin oui superbe on va pouvoir commencer une heure de partage sur la santé en fait dans ces webinaires à notre santé bien moi je vous propose de vous partager ce que j'ai compris de la santé moi c'est vrai qu'il ya quelque chose qui m'anime particulièrement dans dans mon chemin de vie c'est vraiment la transmission quand j'expérimente quelque chose quand ça donne des résultats quand je crois très fort à quelque chose et que j'ai compris quelque chose et bien j'aime vous le partager donc c'est toujours un grand bonheur un grand plaisir un immense plaisir de partager tout ça avec vous donc pour ce webinaire à notre santé j'espère déjà que vous avez pris un verre pour qu'on puisse trinquer ensemble on est quand même dans un apéro un apéro c'est ah là là avec une thématique cette semaine qui me tient aussi particulièrement à coeur parce que depuis quelques années on entend vraiment partout qu'il faut détoxiquer son organisme que c'est très important et donc la détoxication le fait de nettoyer notre organisme commence à être un peu démocratisé c'est à dire qu'en fait tout le monde a plus ou moins compris l'importance en fait de nettoyer les toxines de nettoyer les déchets certains individus mettent en place des programmes naturopathiques avec des hygiènes de vie et des remèdes qui vont aider à stimuler un organe ou un autre les émonctoires les organes qui sont responsables de l'élimination des déchets des organes en fait qui permettent justement de détoxiquer notre organisme et cette détoxication se fait par des programmes qui peuvent varier d'un individu à l'autre en fonction de la méthode qu'il va utiliser les méthodes sont vraiment diverses on peut faire appel donc comme je vous disais à la naturopathie avec des programmes complets qui font appel à une hygiène de vie et à une stimulation peut-être avec une plante ou avec technique un remède en tout cas naturel qui va stimuler les organes on peut faire aussi appel à la réflexiologie plantaire qui est plus qu'un simple massage par exemple la réflexiologie plantaire quand on stimule la voûte plantaire certains points eh bien on peut stimuler des organes pour favoriser justement l'élimination des toxines et des déchets mais on peut faire appel à de tellement nombreuses techniques qu'on peut se poser la question à savoir quelle est la technique qui est la plus adaptée à mes besoins et on peut se poser la question aussi de quel est le contresens en fait le contre-coup d'une stimulation parce que quand on oblige notre corps à se détoxiquer ce n'est pas sans conséquence sur notre organisme et justement c'est ce sont les points que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui parce que quand on oblige notre corps à se nettoyer notre corps en fait il va il va se nettoyer avec une énergie vitale cette énergie vitale qui est propre à chacun qui se fabrique grâce au repos et ce repos qui accumule de l'énergie fait que l'énergie on va pouvoir l'utiliser au quotidien pour nos tâches du quotidien pour notre fonctionnement normal mais aussi pour la détoxication de l'organisme il ya une détoxication qui se fait de toute façon de manière naturelle par notre organisme et quand on oblige le corps à se détoxiquer et par exemple avec un avec une plante et bien notre la plante en fait va prendre notre énergie vitale et elle va la mettre au profit du nettoyage mais cette énergie vitale en fait on en avait besoin pour pour nous aussi donc ce n'est pas sans conséquence on va largement développer ça dans le webinaire du jour alors vous savez que vous avez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure il ya une sur l'interface zoom il ya un chat vous pouvez poser des questions si les questions sont en lien avec avec la thématique je pourrais y répondre au fur et à mesure voilà donc je suis très content de pouvoir partager cette thématique avec vous ce soir c'est une thématique comme je vous disais qui me tient vraiment à coeur dans mon approche de la santé c'est vrai que même si je viens de la naturopathie au départ j'ai rapidement comment dire rencontrer l'hygiénisme l'hygiénisme ou le vitalisme qui est très prochain de la naturopathie c'est juste que quand on est quand on pratique un peu plus le vitalisme ou les médecines hygiéniste naturiste qui sont vraiment le reflet d'un courant de médecine qu'on avait au 18e 19e siècle début du 20e les médecines hygiéniste naturiste ou des naturopathies peu interventionnistes qui font interventionnistes qui font très peu appel à la stimulation d'énergie vitale mais plus à des hygiènes de vivant va se mettre dans un environnement adapté à nos besoins et justement je vais je vais en transition parler de cette fameuse hygiène de vie qui une hygiène de vie c'est vrai que quand on favorise les conditions de la santé quand vraiment on a une alimentation adaptée à notre besoin à nos besoins physiologiques quand on pratique du repos en alternance avec une activité physique quand on est dans la nature quand on quand on est dehors quand on a des rapports équilibrés avec les gens en société quand on a conscience de nos qualités et qu'on les partage quand on ne barre pas la route à nos émotions quand on est cohérent avec notre mental avec nos envies quand on met des paillettes dans notre quotidien bien on favorise les conditions de la santé on a c'est à dire qu'en fait on va on va être nourri par tout notre environnement notre environnement influence incontestablement notre santé même encore plus que notre santé ça ça influence même l'expression des gènes de notre adn donc avec une hygiène de vie avec un environnement particulier on va pouvoir vraiment faire de la prévention et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de comment dire de détoxiquer notre organisme puisque notre hygiène de vie le ferait automatiquement on a des systèmes de nettoyage très simples nos nos organes nos on a des organes qui sont qu'on appelle des émonctoires des organes responsables de l'élimination des déchets ces organes au fur et à mesure qu'on fabrique des déchets bien ils les éliminent notre foie fabrique de la bile et élimine les toxiques qui l'accumulent nos reins entre autres filtrent le sang pour libérer nettoyer le sang et les humeurs donc les reins agissent également comme organe émonctoire un qui organe poubelle qui élimine les déchets de notre organisme notre peau est également un émonctoire par la transpiration quand on transpire et bien par exemple on a les les glandes sudoripares qui éliminent des déchets d'acidité des petits cristaux des os usés donc en fait on a les glandes sébacées aussi de la peau c'est pour ça que parfois on peut avoir des boutons des des eczémas suintant ou en fonction de notre peau est un vraiment un émonctoire qui élimine des toxines et des déchets tout comme les reins tout comme le foie donc on a les poumons également qui élimine les acides volatiles donc on a un organisme qui est fait de toute façon pour nous détoxiquer on n'est pas obligé de dire allez c'est bon je fais une détox pour que l'organisme se détox ça se fait naturellement après c'est vrai que dans nos modes de vie moderne on a tendance en fait à tellement notre corps en fait on le on le sollicite beaucoup parce qu'on n'est pas dans un environnement adapté à nos besoins physiologiques on a parfois trop de stimulation trop de dépenses d'énergie passer le temps de repos pour équilibrer la batterie on a une alimentation qui est très souvent pour la plupart des individus beaucoup beaucoup plus proche d'une alimentation non physiologique que d'une alimentation adaptée aux besoins physiologiques de l'être humain on mange beaucoup d'aliments affinés transformés on introduit la chimie dans notre alimentation on prend beaucoup de médicaments et même si d'un côté les médicaments soigne quand on peut pas faire autrement quand on n'a plus de thyroïde par exemple et comprend un médicament pour pour la thyroïde évidemment que c'est important mais il ya beaucoup de gens qui prennent des médicaments pour bien à tir larigot et qui s'intoxiquent vraiment avec une chimie que le corps a vraiment du mal à gérer donc je parle vraiment de l'auto prescription de traitement chimique à tout bout de champ donc c'est toutes ces hygiènes de vie la pollution le la pollution qu'on a dans l'assiette également en crasse notre organisme et parfois eh bien nos systèmes d'élimination ne sont pas assez fort il nettoie au fur et à mesure mais proportionnellement si on accumule plus que ce qu'on est capable d'éliminer bien forcément on a des quantités des quantités des quantités de toxines qui s'accumulent dans notre organisme et ça ce n'est pas sans conséquence forcément sur notre santé puisque notre santé est quand même aussi largement dépendante de notre niveau d'intoxination notre niveau d'intoxication c'est à dire que quand on accumule dans les tissus de notre organisme si on accumule dans le sang par exemple bien ça va épaissir le sang il va devenir glaireux il va devenir collant il va être plein de mucosité plein de déchets acides de cristaux et tous ces toutes ces toxines de mucosité de déchets acides et de cristaux va se déposer dans des tissus sur un organe et tous nos organes deviennent gluants et plus fonctionner correctement en fait quand on a un sang qui est trop chargé en toxines on on peut plus fonctionner correctement imaginer par exemple qu'un un filtre qui est fait pour nettoyer si le filtre lui même si le filtre lui même en fait il est il est tout crasseux ben il va rien filtrer du tout il va sa fonction ne pourra pas se faire bien c'est pareil pour nos organes quand on arrive à un stade d'intoxication d'intoxination important on n'a même plus la possibilité de se nettoyer correctement donc les fonctions d'élimination sont saturés et c'est là que les symptômes apparaissent parce que les symptômes sont la plupart du temps le reflet du corps qui essaye de se nettoyer quand on a par exemple de ces fameuses mucosités qui viennent se déposer sur un organe l'organe va avoir tendance à créer du coup une inflammation donc nous on voit l'inflammation comme une maladie mais c'est la plupart du temps l'effort que fait notre corps justement pour venir brûler ces fameuses toxines pour venir brûler ce mucus qui vient se coller sur l'organe c'est le cas typique par exemple de la tendinite quand on a plein de déchets de cristaux d'acidité qui se déposent sur un tendon le tendon amène une espèce de on perd la mobilité finalement de l'articulation et du coup l'inflammation va brûler les cristaux pour retrouver justement cette mobilité et c'est donc c'est ce qu'on appelle la biogonie le sens de la vie le sens de la maladie c'est là que la maladie c'est l'effort que fait le corps pour rétablir un état de santé et on a plein de de symptômes et de pathologies qui sont le reflet justement de trop de toxines dans notre organisme est ce qui met des toxines dans notre organisme vraiment on là on va vraiment tout tout lister pour que vous que ce soit bien clair même si je l'ai un peu fait je vais vraiment insister là dessus parce que vous allez voir qu'il ya des choses qui sont assez évidentes comme les pollutions chimiques que qui va du médicament jusqu'à l'additif alimentaire jusqu'aux pesticides jusqu'à tout ce qui est tout ce qui est chimique et que l'on va consommer bien notre corps n'est pas adapté à l'élimination de cette de cette chimie donc plus on a de chimie plus on s'en crasse moins on en a moins vite on s'en crasse donc c'est c'est un poison de toute façon à la base mais il y a aussi la quantité qui fait le poison un poison qu'on consomme en très petite quantité c'est moins gênant que quand on consomme en excès donc on a également tous les aliments qui sont ultra transformé ultra raffiné bien ça ça nous ça nous intoxique aussi beaucoup un aliment enfin plus on mange un aliment tel qu'on le trouve dans la nature moins on risque de s'intoxiquer excepté les poisons bien évidemment je suis pas en train de dire que tout ce qui vient de la nature c'est adapté aux besoins physiologiques de l'être humain mais quand on mange par exemple des fruits quand on mange des légumes quand on mange des verdures on s'intoxique assez peu avec ses aliments surtout si on les mange le plus cru possible le moins dénaturé non c'est vrai que si on prend par exemple dans la nature un aliment et que l'on le cuit à 200 degrés au four et bien par exemple la pomme de terre on mange une pomme de terre un peu à la vapeur avec des verdures et d'autres légumes c'est pas trop intoxiquant pour nous pour notre organisme même si ça contient un peu de mucus un peu d'amidon qui se transforme en mucosité mais si par exemple avec cette pomme de terre on fait un gratin qu'on a cuit à 200 degrés pendant je sais pas combien de temps ça a beaucoup trop cuit l'amidon se modifie c'est beaucoup plus intoxiquant donc les les modes de cuisson amène des toxines en particulier aussi donc plus on mange cru des légumes des fruits des aliments qui se consomment cru évidemment les aliments qui se consomment pas cru il vaut mieux les cuire pour pour les manger mais dans les dans ce qui nous intoxique également il ya tous les excès de protéines on est fait pour digérer des protéines on a des ansies on a tout un système en fait qui est fait pour et digérer les protéines et éliminer les déchets des protéines mais il ya une problématique majeure c'est que on consomme beaucoup trop de protéines par rapport à notre capacité à éliminer donc c'est pas la problématique ne vient pas de la protéine mais de l'excès de protéines des protéines en plus on n'en consomme pas uniquement dans les produits animaux il y en a beaucoup dans les aliments comme les légumineuses par exemple comme les céréales complètes quand on mange du pain complet du riz complet c'est aussi riche en en protéines quand on mange des légumineuses comme des pois des pois chiches des lentilles c'est aussi très riche en en protéines en protéines et en amidon et d'ailleurs les excès d'amidon tout comme les excès de protéines et tout comme les excès de chimie sont vraiment des la base de la constitution de ce mucus de toxines et de déchets qui nous encrassent et qui nous rend malades à terme ce qu'on peut plus fonctionner correctement quand on est vraiment vraiment intoxiqué quand on est vraiment intoxiqué alors par exemple magali là tu viens de poser une question sur les crudités sur le fait de manger cru comme je viens de dire que moins on cuit l'aliment plus plus c'est respectueux de comment on devrait faire physiologiquement et tu dis mais certaines personnes en fait sont incommodées par au niveau des intestins par les crudités et tu as absolument raison c'est aussi une vérité il y a des personnes qui sont tellement pas qui sont tellement pas habituées en fait à manger des aliments non transformés que dès qu'ils vont en manger et bien ils ont un tube digestif qui 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 n'est pas adapté dans leur transition dans leur transition je précise bien à une alimentation crudivore mais c'est pour ça qu'il faut y aller par palier en fait on va introduire quelques fruits en dehors des repas crus pour que ce soit bien digéré pour pas qu'il y ait de fermentation digestive et quand on veut manger un repas classique on va introduire un peu de salade verte ou quelques légumes crus même si ça va pas être le la base de notre alimentation et petit à petit on va pouvoir augmenter les aliments non transformés pour être moins 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 comment dire moins toxique et après on peut aussi cuire simplement nos aliments avec des des cuissons qui respectent plus ou moins la qualité de l'aliment on n'est pas obligé de faire des gratins tous les jours on peut juste snaquer un peu les légumes pour les décrudir entre guillemets c'est à dire qu'en fait on va simplement amener un peu de chaleur pour réchauffer le tube digestif on va penser à bien mâcher à bien croquer les aliments pour ce que la digestion commence aussi vraiment dans la bouche avec la mastication si on mâche pas un légume cru ben forcément ça risque d'amener des troubles des troubles digestifs elisabeth tu rebondissais par rapport à l'encrassement et toi tu posais une question sur sur l'ostéoporose l'ostéoporose c'est aussi justement en lien avec la tendinite dont j'ai parlé il ya quelques minutes c'est aussi justement synonyme de d'encrassement de l'organisme sauf que là ça devient dégénératif avec l'ostéoporose c'est à dire que le au départ il ya une inflammation donc on est plutôt sur une tendinite de l'artrite c'est à dire que le corps essaye de faire une inflammation pour pour brûler ces fameux cristaux qui calcifie l'articulation il arrive un moment donné si on accumule trop et que on n'a pas la capacité d'éliminer au fur et à mesure c'est toute l'articulation par exemple qui faut qui peut se calcifier il ya plus assez d'énergie pour faire de l'inflammation et ça devient dégénératif et ça se transforme en en arthrose ça se transforme en arthrose et l'ostéoporose c'est rien de plus ça j'en avais parlé dans un webinaire qui qui avait pour nom biogonie le sens de la vie le sens de la maladie mais l'ostéoporose c'est quand l'os enlève ses minéraux pour les remettre dans le sang pour neutraliser justement ces toxines acides qu'on a du mal à éliminer nous on s'intoxique avec nos modes de vie on s'intoxique on s'acidifie aussi avec du stress par exemple du stress chronique ou répétitif et on s'acidifie énormément cette acidité si on n'a pas la capacité de l'éliminer parce que nos systèmes d'élimination nos systèmes de détox sont saturés qu'est ce que va faire notre organisme notre force vitale va venir prendre des minéraux dans le squelette pour que ces minéraux viennent neutraliser les déchets acides qui sont dans le sang et ça ça fait de l'ostéoporose c'est à dire on crée une ostéoporose pour neutraliser des déchets acides que on a du mal à éliminer donc c'est l'ostéoporose peut être aussi synonyme d'une intoxication particulière mais cette fois ci c'est une intoxication à des déchets acides donc c'est c'est la réponse au à la tentative du corps de neutraliser l'acidité des toxines acides qui sont dans notre corps en excès le seul moyen que trouve le corps c'est de faire cette fameuse ostéoporose et l'ostéoporose c'est la première étape parce que la deuxième c'est la fabrication de cristaux qui se déposent sur les tendons les ligaments les articulations et qui font des pathologies inflammatoires dans un premier temps et dégénérative dans un second temps donc on peut expliquer à l'isabeth la l'ostéoporose on peut l'expliquer comme ça aussi donc pour revenir du coup sur sur les les systèmes de détoxication de l'organisme sont des systèmes qui sont naturels c'est à dire que notre corps n'a pas besoin de mettre en place quelque chose en particulier pour que les reins élimine les déchets acides avant de faire de l'ostéoporose ou des tendinites ou de l'arthrite mais 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 l'énergie de nettoyage c'est une énergie c'est à dire que nous on fonctionne avec une batterie cette batterie en fait on la recharge chaque jour quand on va dormir quand on fait une sieste quand on fait une méditation quand on est dans le silence quand on repose le tube digestif quand on reste allongé de quelques minutes à quelques heures c'est à dire qu'il ya des repos qui augmente la quantité d'énergie dans notre batterie et quand la quand il ya de l'énergie dans la batterie l'énergie de la batterie est dispatchée pour tous les organes et tous les systèmes qui ont besoin d'énergie c'est à dire que je sais pas moi par exemple je veux fabriquer de l'acide chlorhydrique enfin mon estomac a besoin de fabriquer l'acide chlorhydrique pour digérer des protéines l'acide chlorhydrique va être fabriqué grâce à l'énergie que l'estomac va prendre dans la batterie le coeur les poumons les reins tous les organes fonctionnent avec de l'énergie s'il n'y a pas d'énergie en fait s'il n'y a pas de batterie les organes ne peuvent pas fonctionner ils prennent l'énergie dans cette batterie et si justement je dis bien une batterie visualisez bien que nous avons une batterie d'énergie dans le corps parce que ça va vous aider à mieux comprendre ce que je vais vous dire pour la détox savoir si c'est vraiment vraiment judicieux de stimuler notre organisme et de l'obliger à se nettoyer donc imaginez que cette batterie que nous avons tous comme la batterie d'un téléphone portable qu'on recharge quotidiennement mais cette batterie en fait vous l'utilisez pour des fonctions biologiques et vitales de l'organisme mais vous l'utilisez également pour marcher courir pour réfléchir pour penser pour avoir une émotion c'est à dire que tout ce qui est synonyme de vie dans votre organisme ne peut fonctionner que grâce entre autres mais incontestablement grâce à la batterie votre téléphone s'il y a 0% de batterie du coup il ne fonctionne pas du tout et l'application l'appel le sms ou la connexion à l'internet ne peut pas fonctionner donc les fonctions du téléphone ne fonctionnent pas parce que du coup il n'y a pas de batterie donc c'est très important de prendre en considération cette batterie et cette batterie que l'on va avoir dans notre organisme nos organes vont piocher du coup dans la batterie pour avoir de l'énergie mais nos modes de vie sont tellement loin de nos besoins physiologiques que notre batterie elle est ultra sollicitée forcément imaginez que on vive dans un environnement parfaitement physiologique si on vit dans un environnement un environnement parfaitement physiologique on dépense pas trop d'énergie vitale étant donné que on n'a pas besoin de compenser mais si tout d'un coup on sort de cet environnement physiologique si tout d'un coup au lieu d'avoir mangé un aliment que le corps digère bien on mange un aliment qui se digère mais très 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 difficilement comment croyez vous que l'aliment va se digérer il va se digérer avec des dépenses et des dépenses et des dépenses d'énergie que l'on aurait pu limiter si on n'avait pas mangé cet aliment si on avait mangé un aliment adapté à nos besoins physiologiques donc plus on sort des conditions de la santé je parle dans des hygiènes de vie non adapté aux besoins physiologiques et si c'est trop régulier si c'est trop chronique et bien on va dépenser trop d'énergie vitale et notre batterie d'énergie va donc se diminuer au fur et à mesure de notre dépense dans le fond et très sincèrement ce n'est pas très grave de dépenser de l'énergie parce que l'énergie il suffit que l'on pratique du repos pour en accumuler c'est comme si vous utilisez votre téléphone un peu trop que vous avez plus de batterie c'est pas la fin du monde votre téléphone ne va pas en mourir s'il arrive à 2% de batterie il faut simplement le recharger à temps et quand on le recharge la batterie se recharge et on peut à nouveau utiliser le téléphone on fonctionne exactement pareil on fonctionne de la même manière qu'un téléphone avec sa batterie si on est sorti de l'environnement adapté que on a fait quelques excès de chocolat qui sont très difficiles très pénibles pour notre foie digérée il y a trop de théobromine qui est vraiment toxique dans le chocolat on en a parlé dans un des webinaires il y a quelques semaines et j'ai eu quelques messages derrière en disant mon dieu mais le chocolat je savais pas que c'était pas bon quelle très mauvaise nouvelle parce que voilà bon en tout cas peu importe le chocolat ou n'importe quel aliment quand on en mange trop bien forcément on va s'intoxiquer plus que de normal et ce n'est pas sans conséquence sur l'organisme toute l'énergie que notre corps va mettre en place pour tenter d'éliminer ce 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 toxique qu'on va trouver dans le chocolat c'est une énergie que l'on n'a plus puisqu'on l'a utilisé mais je me fais l'avocat du diable si à côté de ça vous pratiquez du repos du jeûne du silence de la méditation que vous vous allongez que vous avez de bonnes nuits de sommeil que vous faites la sieste quotidiennement je dirais que ça va un peu compenser donc ça fait pas tout ça fait pas tout bien entendu c'est toujours une question d'équilibre entre les dépenses et les fabrications ça je pense que vous l'avez bien compris mais moi ce que je vous propose c'est que si vous avez une hygiène de vie qui dépense qui dépense qui dépense qui dépense et bien dans ce cas là il faut aussi fabriquer 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 parce que si on fabrique pas assez d'énergie il arrive un moment donné où on peut plus dépenser et c'est là qu'arrivent les problématiques dans nos modes de vie moderne et avec la forme que prend la naturopathie moderne qui est qui n'est pas pratiquée par des naturopathes authentique ça donne l'impression si vous voulez que la naturopathie se transforme en médecine verte allopathique où chaque symptôme chaque pathologie chaque problématique à sa réponse phytothérapie remède le complément alimentaire évidemment la naturopathie c'est pas ça alors moi je défends vraiment la vraie naturopathie celle qui est vraiment inspirée de du vitalisme et de l'hygiénisme ce sont vraiment des modes de vie que l'on met en place et si on veut à un moment donné stimuler un organe avec un remède qui oblige un peu un organe à se nettoyer on peut le faire à partir du moment où on respecte l'énergie vitale la batterie d'énergie et là je reviens sur la batterie d'énergie du coup si la batterie d'énergie par exemple on va dire qu'elle est bien rechargée on a 100% d'énergie dans la batterie les organes du coup peuvent piocher dans la batterie parce que du coup elle est pleine et donc chaque organe a l'énergie dont il a besoin pour fonctionner correctement et nous et bien comme on sait qu'on a une bonne batterie bien rechargée et bien remplie on va se dire tiens je vais prendre une plante et cette plante en fait elle va stimuler par exemple mon foie ou mes reins pour détoxiquer et la plante en fait elle va donc aider le foie ou aider les reins à se détoxiquer vous pensez quoi en fait vous pensez que la plante contient de l'énergie que cette énergie est apportée à l'organe pour qu'il se détoxique est-ce que c'est ce que vous avez imaginé parce que si c'est ce que vous avez imaginé alors non ça ne fonctionne pas comme ça la plante en fait a des principes actifs qui viennent simplement irriter l'organe cible donc si on a une plante par exemple qui a un organe une plante pardon qui a un principe actif particulier que le foie réagit à ce principe actif et bien ça va faire réagir le foie le foie va faire rien de plus que tenter de de barrer la route enfin pas barrer la route puisqu'il peut pas barrer la route à ce principe actif il va trouver l'énergie de l'éliminer il va lui dire allez toi là tu es en train de m'irriter parce que ce principe actif là il vient irriter comme ça il vient irriter le foie le foie va vouloir se défendre il va mettre en place un processus du coup de défense qui sera le processus de nettoyage il va prendre davantage d'énergie dans la fameuse batterie c'est à dire que normalement il aurait pris quelques pourcentages de batterie pour son fonctionnement normal mais là vu qu'il y a un principe qui est en train de l'irriter il va prendre beaucoup plus d'énergie dans la batterie pour pouvoir ouvrir les vannes du foie pour pouvoir éliminer ce fameux principe irritant qui était dans la plante que l'on a consommé pour nous aider à détoxiquer notre foie et forcément quand le foie s'ouvre il se nettoie et il nettoie non seulement le principe irritant mais aussi des toxines et des déchets qu'on avait accumulé peut-être depuis des années donc c'est un mal pour un bien mais si on fait un point sur la quantité d'énergie vitale que l'on a dans la batterie à présent une fois que la détox a été faite avec la plante une fois qu'on a stimulé si notre batterie était à 100% on a déjà tous les organes qui pompent de l'énergie donc forcément la batterie va diminuer en quantité mais on va avoir un gros pourcentage de la batterie qui va être partie dans l'énergie de nettoyage du foie donc ce sera une énergie que l'on n'aura plus pour les autres organes et si par exemple on passe à 50% de batterie ça veut dire que de tout le reste de la journée si on ne pratique pas de repos notre corps ne pourra fonctionner qu'avec 50% d'énergie ça veut donc dire que tous les organes que nous avons vont devoir se répartir uniquement 50% d'énergie de batterie mais ils n'avaient pas besoin de 50% ils avaient besoin de 100% d'énergie donc il y a deux paramètres à prendre en compte quand on a envie de détoxiquer notre organisme avec une plante, avec un remède, avec un outil qui stimule l'énergie vitale la première c'est déjà s'assurer que nous avons une batterie qui est bien rechargée et la deuxième c'est s'assurer aussi qu'on se met dans un programme complet qui favorise la recharge d'énergie parce que si on prend une plante pour stimuler notre foie que ça nous pompe une partie de la batterie mais qu'à côté de ça on jeûne, on pratique du silence, des méditations des siestes, qu'on reste allongé, qu'on a des bonnes nuits de sommeil nos modes de vie vont accumuler, accumuler, accumuler de l'énergie une énergie en fait qui va être stimulée par le remède que l'on va choisir mais en fait l'énergie que l'on perd, on la regagne par le repos que l'on va pratiquer donc ça c'est pertinent là ça a du sens là vraiment quand on met en place un programme comme ça d'hygiène vitale complet avec des méthodes qui régénèrent la batterie d'énergie le remède, la plante a vraiment sa place donc ça c'est de la naturopathie qui a du sens en tout cas qui a du sens pour moi et je trouve vraiment que le remède a vraiment du sens il y a beaucoup d'individus par exemple qui critiquent le remède enfin je ne dis pas, je dis beaucoup d'individus je ne dis pas, ce ne sont pas des individus en particulier je parlais plutôt des méthodologies qu'on pourrait employer et si par exemple on a une hygiène de vie très hygiéniste et qu'on arrive vraiment à se mettre en place dans un mode de vie parfaitement hygiéniste ce qui est relativement utopique mais en tout cas on peut vraiment s'en inspirer et s'en rapprocher de plus en plus on pourrait dire oui les remèdes, les plantes on agit forcément contre le corps on stimule l'énergie vitale etc. ça c'est une notion que j'ai et j'y ai pendant un moment donné un peu cru j'ai boudé pendant un certain temps les remèdes mais finalement je trouve avec le recul, avec la pratique que le remède, la stimulation, l'énergie d'une plante nous apporte d'ailleurs une énergie qui n'est pas que l'énergie irritante sur l'organe et donc nettoyante il y a une énergie vibratoire aussi la plante elle a une vibration particulière et donc une plante, un remède peut vraiment avoir du sens à partir du moment où on est vraiment dans une revitalisation c'est-à-dire que la revitalisation qui est nécessaire quand on veut se détoxiquer c'est une revitalisation ça va être un programme finalement d'hygiène de vie globale qui va s'assurer que nous limitons les choses qui nous encrassent que nous tentions d'apporter par notre alimentation les nutriments dont nous avons besoin pour notre fonctionnement donc tenter de combler les carences ce qui est d'ailleurs aussi compliqué parfois à faire de combler les carences quand on est très intoxiqué parce que la plupart de nos carences sont dues à un niveau d'intoxination qui fait qu'on a tellement de toxines et de toxiques dans le corps qu'on a tellement de mucus que nos organes les cellules n'arrivent même plus à absorber les nutriments que l'on va consommer au travers de notre alimentation donc on essaye quand même dans ce programme de revitalisation de s'assurer d'apporter les aliments qui comblent les carences on essaye de limiter les aliments qui encrassent on essaye de pratiquer des techniques qui rechargent l'organisme avec du repos que je cite systématiquement qui sont le repos physique, mental, digestif que j'ai déjà cité 3 ou 4 fois dans ce webinaire aujourd'hui et des techniques qui relaxent aussi notre organisme qui apaisent notre mental qui apaisent et nourrissent notre émotionnel donc des techniques par exemple dans les médecines naturelles non conventionnelles on en a plein justement le massage le massage en douceur la réflexologie des techniques comme les bains les bains chauds les bains froids avec modération des techniques de méditation des techniques qu'elles soient guidées ou non donc des méthodes en fait on ne peut pas dire que ça apporte de l'énergie vitale bien que la méditation oui mais le massage n'apporte pas d'énergie vitale la réflexologie n'apporte pas d'énergie vitale le bain n'apporte pas d'énergie vitale puisque ce sont des stimulations mais ça permet quand même d'apaiser ça permet de dépenser moins d'énergie de nourrir le mental pour être moins stressé si on est moins stressé on dépense moins d'énergie donc oui on a besoin de méthodes qui rechargent l'énergie vitale mais on a aussi besoin de techniques et c'est justement les 10 techniques naturopathiques la naturopathie s'appuie justement sur 10 techniques naturelles qui présentent pour la plupart des techniques justement de relaxation de l'organisme pour dépenser moins d'énergie et c'est vrai que si on remplit notre batterie d'énergie par du repos si on en dépense de moins en moins par nos modes de vie alors on va prendre un remède on va prendre une plante qui va détoxiquer notre organisme on va faire une stimulation avec du massage avec la réflexologie où on peut y aller un peu plus fort on peut en faire un peu plus mais là ça a du sens ça a vraiment du sens parce qu'on apporte l'énergie et on économise l'énergie aussi que l'on va dériver vers un organe qui a besoin d'être détoxiqué en particulier ça, ça a donc vraiment du sens pour moi et c'est ce que j'essaye de mettre en place quand je propose des accompagnements aussi bien là par exemple avec Zoom je vous partage l'information pour que vous puissiez justement en faire quelque chose ça vous permet ça vous donne matière à réflexion justement pour que vous puissiez voir vous-même faire le point dans vos modes de vie sur l'énergie que vous avez l'énergie que vous accumulez par le repos l'énergie que vous perdez vous pouvez vous-même vous faire un auto-diagnostic d'énergie vitale puisque si par exemple là je vous pose la question sur une échelle de 1 à 10 vous estimez que votre énergie vitale au quotidien elle est à combien en ce moment ? Elle est à combien ? ça veut dire bien sûr que notre énergie peut varier au cours de la journée mais dans la globalité vous direz que votre énergie est à combien sur une échelle de 1 à 10 en pensant que 10 c'est le maximum une très bonne énergie par exemple Elodie tu dis que ton énergie a 7 Emeline tu dis que ton énergie a 8 ça, ça veut dire que vous avez des énergies qui sont disponibles lors par exemple tu dis mon énergie est à 5 si ton énergie lors elle est à 5 alors c'est vraiment pas le moment de te détoxiquer par des stimulations si ton énergie elle est à 5 5 sur 10 ça veut dire que ta batterie est à moitié remplie si elle est à moitié remplie déjà il y a plein d'organes qui n'ont pas suffisamment d'énergie pour leur propre fonctionnement donc c'est absolument pas le moment de c'est absolument pas le moment du coup d'obliger notre corps à se détoxiquer vous comprenez l'intérêt ? c'est à dire que le remède il a du sens mais la méthode que l'on utilise doit être pour qu'elle soit pertinente prise vraiment dans la considération de notre énergie vitale si on n'a pas suffisamment d'énergie vitale alors il ne faut pas détoxiquer pour par exemple Magali qui vient de dire que l'énergie est aussi à 7 si on a des énergies qui sont à 7 7, 8, 9 sachez qu'une détoxication une cure détox avec une plante ça peut avoir du sens mais votre énergie elle passera à 5 si vous utilisez uniquement le remède donc une détox pertinente aura du sens que si vous pratiquez des modes de vie qui économisent aussi l'énergie vitale pour que votre énergie reste à 7 malgré les stimulations qui font perdre l'énergie Anaïs tu dis c'est difficile à évaluer oui c'est vrai que parfois c'est difficile à évaluer pourquoi ? déjà parce que parfois on n'a pas du tout d'énergie le matin et elle arrive en cours de journée parfois on a une bonne énergie le matin on est vraiment super en forme on se dit mon capital il est très bon je suis bien en forme moi je suis du matin je me réveille tôt etc et dès qu'on a mangé le midi on n'a qu'une envie c'est d'aller dormir donc c'est pas forcément évident d'évaluer notre énergie comme ça mais il faut faire une moyenne en gros dites-vous que si vous ressentez de la fatigue à un moment donné dans la journée c'est que votre énergie vitale n'est pas suffisante pour tolérer une stimulation qui proviendrait d'un remède même s'il est naturel donc vous aurez besoin plutôt de vous revitaliser et c'est là que je veux en venir la plupart des gens aujourd'hui pratiquent des détox à tout va parce que c'est démocratisé parce que même à la télévision les publicités c'est pas possible d'être passé à côté du mot détox dans le monde dans lequel on vit donc si par exemple vous vous dites que de consommer une tisane de consommer une plante de manger de boire un jus de légumes c'est quelque chose forcément qui va faire une détox ça ne le fera pas forcément ça ne va pas forcément détoxiquer il y a lors que tu poses une question sur le jeûne est-ce que le jeûne c'est une détox le jeûne ça va aider à détoxiquer l'organisme évidemment et ça c'est très pertinent parce que tu ne dépenses pas d'énergie c'est pas une stimulation comme une plante donc si tu utilises le jeûne ou le jeûne intermittent quand ou comme dit Cathy de pratiquer le jeûne quand tu es malade oui si tu es malade tu as besoin d'énergie vitale pour aider ton corps à rétablir son fonctionnement normal sa santé pour éliminer les toxines et les déchets le jeûne en fait par le jeûne tu vas économiser l'énergie vitale et tu vas même en accumuler puisque le jeûne est un des trois repos que je cite tout le temps le repos digestif augmente ton énergie vitale et donc il y aura plus d'énergie pour te détoxiquer c'est vrai si tu jeûnes et que tu utilises une plante pour te détoxiquer ça, ça peut avoir aussi du sens mais il faut toujours veiller à ce que notre énergie vitale soit suffisamment suffisamment comment dire haute qu'il y ait suffisamment d'énergie dans la batterie parce que les problématiques sont là la plupart des gens en fait stimulent n'importe comment ils ont des hygiènes de vie par exemple qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins physiologiques et tout d'un coup ils disent oh là là mon foie est encrassé il faut absolument que je me nettoie et ils vont mettre en place des cures détox juste avec des remèdes sans mettre en place un programme complet et parfois même sans personnaliser le programme forcément et ces programmes-là ne sont pas forcément bons pour la santé puisque ça peut être pire parce que quand je reprends l'exemple du foie si votre foie il voit arriver des principes actifs et qu'il va vouloir prendre l'énergie dans la batterie pour éliminer le principe irritant si dans la batterie il n'y a pas d'énergie si on est en mode économie d'énergie comme avec le téléphone parce qu'on n'a plus que 20% de batterie et bien le foie qu'est-ce qu'il va faire ? si le foie ne peut pas prendre l'énergie dans la batterie pour éliminer ce qui est en train d'irriter et bien il va se faire irriter il va se faire agresser par un principe et il n'aura pas la force on ne pourra pas lui donner l'énergie pour qu'il puisse éliminer ce principe irritant donc ça va être très irritant sur l'organisme et d'ailleurs on dit aussi il y a une règle de la santé une règle de la santé qui dit que tout effet qui est obtenu par une stimulation entraîne dans un second temps son effet contraire et opposé donc je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante tout effet qui est obtenu par une stimulation entraîne dans un second temps son effet contraire et opposé par exemple je suis fatigué je me stimule avec un café le café me réveille il m'apporte de l'énergie je me dis ça y est je peux repartir mais dès que l'effet de l'adrénaline il retombe qu'est-ce qui va se passer on va ressentir une fatigue qui est deux fois plus importante que celle que nous avions au départ là en fait ce qui se passe c'est que quand on n'a pas beaucoup d'énergie vitale et qu'on est obligé de prendre quelque chose de stimulant ou quelque chose d'irritant pour se nettoyer ou pour se réveiller avec l'exemple du café dans un premier temps ça va fonctionner éventuellement mais dans un second temps ça va nous irriter encore plus ça va nous fatiguer encore plus et il y a des cas ou même par exemple le cas du foie qui essaye de se nettoyer alors que pourtant il n'y a que 20% de batterie là il ne va même pas se nettoyer donc c'est simplement qu'on va irriter encore plus notre foie donc l'effet second ça va être encore pire que l'effet premier que nous avions donc c'est vraiment pas intéressant de chercher des stimulations sans prendre en considération l'énergie vitale donc comme je vous disais les gens aujourd'hui la plupart des gens de ce monde moderne dans lequel nous vivons ont plus besoin de repos et de revitalisation que de détoxication avec stimulation on a besoin d'être détoxiqué ça c'est vrai mais si on fait des détoxications par nos modes de vie avec une alimentation la plus crue possible en ayant en limitant vraiment les produits animaux et les féculents qui sont trop riches en protéines en amidon si on pratique une activité physique en alternance avec du repos qu'on fait aussi du jeûne du jeûne intermittent et bien on va détoxiquer notre organisme sans être obligé forcément d'utiliser une plante ou un remède qui détoxique et on appelle ça dans ce cas là plutôt des revitalisations c'est vrai que la naturopathie fonctionne par cure et par hygiène de vie on a des cures d'hygiène de vie de revitalisation pour combler les carences amener l'énergie quand justement on est aussi carencé en énergie et pour s'éduquer un peu à l'hygiène de vie globale et quand on est bien revitalisé on peut mettre en place des cures plus courtes des cures qui sont de l'hygiène de vie aussi mais qui sont plus de comment dire des cures plus courtes parce qu'on va stimuler on va obliger le corps à se nettoyer ce qui justifie que des détox interventionnistes doivent être relativement courtes en général les détox durent de quelques jours à trois semaines on ne fait pas des détoxications tout au long avec stimulation tout au long de notre vie au quotidien et en toute saison on choisit des moments en particulier des intersaisons ou des moments en particulier justement pour se détoxiquer avec stimulation mais sinon le reste du temps on fait des revitalisations et d'ailleurs une hygiène de vie qui va dans le sens de la revitalisation si vraiment on met en place des modes de vie adaptés aux besoins physiologiques on n'est même pas obligé à un moment donné de stimuler avec des remèdes parce que c'est notre hygiène de vie qui fait les réglages sans qu'on soit obligé d'obliger sans qu'on soit obligé de stimuler notre corps donc en respectant l'énergie vitale qui va se dispatcher aux organes qui le réclament parce que notre énergie vitale elle est quand même intelligente c'est à dire que si à un moment donné on a un foie qui est encrassé et que ce foie s'est encrassé et que la plante que l'on n'a pas encore consommée ne nous aura pas aidé à nettoyer les toxines du foie si le foie ne s'était pas nettoyé en amont c'est parce que l'énergie vitale estimait que ce n'était pas le moment de nettoyer le foie parce que vu la quantité peut-être de travail qu'il y avait à faire dans le foie et dans l'organisme tout entier et de réglages qu'il y avait à faire le nettoyage du foie n'était peut-être pas la priorité mais nous avec notre conscience et avec notre côté comment dire je suis humain et je sais tout et tout ça on arrive on dit ben oui mais moi j'ai envie de nettoyer mon foie etc mais mon foie c'est très bien ce qu'il faut faire donc si on veut utiliser une plante il ne faut pas l'utiliser juste pour son pouvoir détox il faut vraiment utiliser une plante ou un remède pour se connecter vraiment à toute la dimension holistique de ce que la plante a offrir sur la dimension physique sur la dimension émotionnelle sur sa vibration on va aller vers plus de spiritualité c'est à dire qu'en fait on va se concentrer aussi sur notre intuition à aller chercher une plante un remède ou un autre ou à dire non là je n'ai pas besoin d'une plante je n'ai pas besoin d'un remède là j'ai des symptômes mais ce symptôme ce sont tous les symptômes d'un foie qui est encrassé j'ai la langue blanche j'ai mauvaise haleine j'ai des réveils nocturnes à 3h du matin j'ai des sels décolorés bon ben voilà ça veut dire que le foie il est encrassé mais la priorité là c'est de se dire mais pourquoi mon foie il est encrassé il est encrassé parce que mes modes de vie ne sont pas adaptés parce que j'ai mangé beaucoup trop de féculents et de produits laitiers ces derniers temps parce que je mange une alimentation qui n'est pas naturelle avec plein de chimie plein d'additifs alimentaires et puis je mange trop aussi et puis je ne respecte pas mes repos mes cycles de sommeil je ne pratique pas de jeûne ou de jeûne intermittent donc voilà pourquoi mon foie il est encrassé donc c'est la priorité des choses qu'il faudrait faire mettre en place d'abord des modes de vie qui ont pour objectif de revitaliser notre organisme et quand on est revitalisé quand on a pris notre santé en main en se bougeant le cul pas juste en disant oui mais moi la solution je l'ai avec un remède écoute c'est très simple je fais bouillir une plante 5 minutes et après je bois en dehors des repas etc et ça me permet de tirer sur la corde ça me permet de manger n'importe quoi à côté non c'est pas comme ça que ça fonctionne la naturopathie c'est pas comme ça que ça fonctionne le vitalisme c'est pas comme ça que ça fonctionne l'hygiénisme c'est pas comme ça qu'on fonctionne depuis tout l'héritage qu'on a des médecines hygiénistes naturistes qui préconisent vraiment des modes de vie c'est à dire que une détox vous l'avez compris puisque ça fait 50 minutes que je vous en parle c'est pas juste une plante ou un remède qu'on utilise qui a une action particulière c'est un programme complet qui se fait par des étapes qui se fait avec des transitions qui se fait d'abord en pensant à se revitaliser qui se fait par une hygiène alimentaire par des modes de vie et ces modes de vie qu'on accumule ces cures ces changements cette éducation ces choses que l'on expérimente de transition en transition nous amènent à ce que notre corps justement se détoxique et si à un moment donné vraiment on a une belle connexion qu'on a une bonne énergie et qu'on a envie de stimuler un organe en particulier parce que ça va agir sur une sphère physique sur nos corps subtils sur notre spiritualité et bien oui on va pouvoir utiliser un remède qui va réveiller en nous quelque chose qui va permettre de guérir aussi des états d'âme et le remède du coup a vraiment 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 du sens mais un remède juste pour nettoyer un organe ou pour lutter contre un symptôme ça n'a pas vraiment de sens pour moi alors j'ai vu que vous avez posé pas mal de questions et je ne les ai pas prises en cours de route parce que j'étais pris dans les explications et dans mon partage Estelle tu posais une question sur la fermentation est-ce qu'elle conserve bien la macro-fermentation conserve-t-elle bien toutes les qualités nutritionnelles des fruits et légumes je pense que tu voulais parler de lacto-fermentation alors si tu parles de lacto-fermentation je ne pourrais pas dire que ça conserve absolument tous les nutriments mais en tout cas il y a une grande partie des nutriments qui est bien conservée justement pour que tu puisses bien combler tes carences avec des aliments qui sont lacto-fermentés mais c'est surtout aussi que la lacto-fermentation qui est une fermentation sans oxygène en gros tes légumes tu les mets dans une eau un petit peu salée ça modifie en fait ça pré-cuit ça prédigère un petit peu l'aliment ça va te permettre en fait de fabriquer en plus des vitamines et notamment des vitamines du groupe B qui n'y avait pas au départ avant la lacto-fermentation donc ça peut être intéressant de manger des légumes des légumes lacto-fermentés donc je vois que tu me confirmes et que tu me dis c'est bien ça la lacto-fermentation donc voilà ça peut être intéressant de consommer une petite quantité de légumes lacto-fermentés dans les légumes non lacto-fermentés que l'on va que l'on va consommer alors Anaïs tu me demandais par rapport au détox qu'est-ce que je pense des bains dérivatifs quotidiennement alors ça dépend de ce que tu appelles bains dérivatifs les bains dérivatifs il y a deux façons de les pratiquer il y a une première façon qui est vraiment le bain traditionnel c'est-à-dire que c'est différent pour les hommes que pour les femmes donc le bain dérivatif c'est pour une femme il faut prendre un gant très froid et donc il faut se couvrir pour avoir très chaud et en fait on va créer une dérivation de toxines et de déchets donc c'est une stimulation mais c'est un mal pour un bien et il faut passer ce gant très très froid il faut même le tremper régulièrement dans une eau glacée peut-être même avec des glaçons pour être sûr que l'eau soit très très fraîche et le passer à laine et ça en fait ça va créer une décongestion du petit bassin et ça va permettre de détoxiquer vraiment vraiment l'organisme il paraît même que ça nous permettrait de recolorer les cheveux blancs que l'on a que l'on a moi j'avais appris ça il y a je ne sais pas combien d'années peut-être 10 ou 12 ans et quand j'ai appris ça en fait je me suis dit tiens je vais tester ces fameux bains dérivatifs donc c'est un peu plus compliqué pour les hommes à faire je ne vous présenterai pas la méthode là en live surtout que ce n'est pas la thématique mais un jour je ferai une thématique sur le bain dérivatif et sur mon expérience c'est l'expérience que j'ai eue mais c'est vrai qu'aujourd'hui les bains dérivatifs en fait c'est plus connu avec les poches yoku qui sont des poches congelées qu'on met sur les parties sur les parties génitales simplement pour créer une dérivation de toxines et pour éliminer les toxines donc ça peut être intéressant si tu le fais avec des poches yoku tu peux le faire au quotidien je ne sais pas si le bain dérivatif avec le massage et la friction si c'est conseillé de le faire vraiment sur des mois et des mois et des mois bien que France Guilin disait qu'après plusieurs mois de bain dérivatif avec frottement on pouvait retrouver la couleur de nos cheveux on détoxiquait tellement l'organisme que les cheveux blancs disparaissaient au profit des cheveux colorés voilà moi je n'avais fait que trois mois et je n'avais pas eu de résultat sur la couleur des cheveux j'ai toujours eu des cheveux blancs depuis toujours et depuis très jeune et ça n'avait pas ça n'avait pas marché en fait sur mes cheveux blancs mais en tout cas ça reste quand même une technique qui détoxique bien l'organisme donc un analyste qui disait oui j'utilise les poches les poches tu peux les utiliser au quotidien ça fait beaucoup de bien c'est vrai que nos parties notre sexe nos parties génitales sont beaucoup trop exposées à la chaleur et c'est problématique surtout surtout pour les hommes il faudrait qu'on fasse comme en Écosse qu'on porte des kilts et qu'on soit nu dessous parce que là ça permettrait de garder les parties intimes au frais avec le confort les pantalons la position assise la chaleur dans nos intérieurs etc. en fait on a tendance à avoir du coup toutes ces parties-là qui sont beaucoup trop chaudes et ce n'est pas sans conséquence sur l'organisme Sarah tu disais par rapport à l'intoxication si tu veux te détoxiquer de savoir du coup quels sont les aliments qui créent le plus de mucosité c'est vrai que c'est important de savoir quels sont les aliments qui créent beaucoup de mucosité de toxines et de déchets pour pouvoir les limiter donc toi tu as déjà cité laitage amidon et tu demandes s'il y a autre chose en fait les laitages c'est tous les produits laitiers oui bien sûr c'est relativement intoxiquant sur l'organisme on n'est pas adapté à une digestion trop importante de produits laitiers la lactase on la sécrète en réalité que de notre naissance jusqu'à jusqu'à 3, 4, 5 ans maximum des études modernes ont démontré que les gens qui n'ont jamais jamais arrêté les produits laitiers continuent à sécréter des petites quantités de lactase même à l'âge adulte alors que normalement on n'en sécrète plus à partir de 3, 5 ans mais les comment dire les études démontrent que les quantités qui sont produites sont vraiment minimes donc certainement pas assez pour digérer les grosses quantités de produits laitiers que l'homme moderne consomme aujourd'hui et ce n'est pas sans conséquence sur l'organisme puisque les produits laitiers non digérés entraînent des problématiques des cancers cancer des féminins pour les femmes cancer de la prostate pour les hommes donc le sein pour les femmes prostate pour les hommes donc il y a un lien on a fait un lien entre les produits laitiers les excès de produits laitiers et certains cancers les amidons oui effectivement Sarah c'est générateur de mucosité donc tout ce qui est pain, pâtes, riz mais également toutes les légumineuses pois, pois chiches lentilles etc est-ce qu'il y a autre chose ben oui les protéines les excès de protéines les excès de chimie parce que tout ça les déchets produits par les protéines les déchets acides et les cristaux les déchets de colle qui proviennent qui proviennent des amidons et des laitages font des mucosités qui encombrent tout notre organisme et notre toxémie c'est justement ce fameux mucus de toxémie donc voilà tous ces aliments à limiter Magali tu dis aussi le sucre raffiné bien entendu le sucre raffiné le sucre blanc est un sucre qui est vraiment transformé de toute façon le seul sucre vraiment qui est adapté aux besoins physiologiques de l'être humain c'est le sucre des fruits consommés dans leur totum quand on mange un fruit sucré du coup c'est du sucre de qualité avec des fibres qui baissent la charge glycémique qui ralentit un peu la digestion du sucre avec de l'eau qui hydrate qui nourrit l'organisme qui aide les reins à se nettoyer sans stimulation avec des vitamines avec des minéraux des antioxydants plein de nutriments qui sont intéressants pour notre santé donc voilà le sucre des fruits c'est très bon pour la santé mais le sucre raffiné le sucre qu'on a sorti de son totum et en plus qu'on a raffiné qu'on a blanchi etc. c'est encore pire c'est très cardiogène cancérigène acidifiant voilà si on a vraiment besoin de consommer du sucre et qu'on ne veut pas consommer du sucre blanc il vaut mieux consommer des sucres types rapadura muscovado vous voyez ces sucres roux naturellement roux et pas le sucre roux qui est du sucre blanc caramélisé comme les sucres de commerce classiques donc des sucres complets voilà la dénomination c'est sucre complet donc oui le sucre raffiné c'est vraiment aussi générateur de toxines de déchets et après c'est toujours il faut toujours faire le rapport entre l'énergie que l'on perd et les toxines que l'on accumule pour qu'on puisse se mettre dans des programmes du coup qui favorisent qui essayent de favoriser les conditions de la santé en partant du principe que c'est un peu utopique d'avoir une hygiène de vie parfaitement adaptée aux besoins physiologiques on peut sans culpabiliser et bien se permettre de sortir de l'environnement adapté à nos besoins et se dire que par plus de repos par plus de méditation par une hygiène de vie globale on va essayer de compenser si aussi on est accompagné par un professionnel par un naturopathe si possible qui a une approche la moins interventionniste possible là vous le comprenez bien vous pouvez aussi avoir un conseil vraiment personnalisé pour savoir quelle hygiène de vie est vraiment adaptée ou quelles sont les priorités c'est vrai que j'utilise l'iridologie c'est un outil que je trouve absolument fantastique grâce à vos yeux votre œil c'est vraiment mon support de travail votre œil va révéler vos forces vos faiblesses vos carences vos toxines les déchets la localisation la difficulté pour votre corps d'éliminer telle ou telle toxémie donc ça donne plein d'informations sur le niveau d'intoxination et sur les organes qui sont intoxiqués et on peut mettre en place du coup des modes de vie personnalisés parce qu'on va vraiment cibler une détoxication une revitalisation en fonction vraiment du panorama de notre état de santé donc si on est accompagné déjà par des professionnels vous avez normalement de fortes chances de faire des détoxications qui sont plus adaptées à vos besoins mais déjà avec les outils que je viens de vous transmettre là en sachant comment faire pour pas trop s'encrasser comment faire pour recharger les batteries et prendre conscience que la détoxication se fait naturellement sans même avoir une stimulation et bien vous pouvez d'ores et déjà mettre en place des programmes où vous prenez votre santé en main vous devenez vraiment maître et responsable de votre santé c'est vrai qu'on n'a pas choisi notre hérédité on arrive avec un capital génétique ça c'est une vérité mais les modes de vie que l'on met en place et l'environnement que l'on va avoir va favoriser ou non notre santé donc on a vraiment le plein pouvoir on a vraiment le pouvoir sur notre santé on a la capacité de régénérer notre organisme par des revitalisations des détox et des hygiènes de vie globales il est 20h passé moi je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec vous encore ce soir merci pour vos questions nombreuses ça me touche vraiment que vous soyez présent au rendez-vous que je vous propose la semaine prochaine on a une thématique qui me plaît bien alors qu'est-ce que c'est déjà la thématique oui la semaine prochaine on va être plus dans le détail sur des programmes d'hygiène alimentaire des régimes spécifiques parce que un régime n'est pas adapté à tout le monde et justement la semaine prochaine je vais vous parler de tous les régimes qui existent et je vais vous aider à trouver quel est le régime qui est adapté pour vous donc des régimes alimentaires à tester et à approuver quel est le régime qui me convient le mieux à moi un régime que je vais pouvoir personnaliser et bien c'est la question que vous pouvez vous poser et je vais tenter d'y répondre la semaine prochaine et là je m'appuierai vraiment vraiment sur la couleur de vos yeux donc regardez déjà en amont quelle est la couleur de vos yeux est-ce qu'ils sont plus bleus est-ce qu'ils sont plus verts est-ce qu'ils sont plus noisettes marrons est-ce que vous avez la pupille dilatée essayez de regarder un petit peu les signes que vous avez dans les iris comme ça par rapport aux questions que je vous poserai vous aurez déjà plus d'informations donc vous retrouvez toutes mes informations tous les détails des webinaires et sur le Facebook j'ai créé un événement Facebook auquel vous pouvez vous abonner qui est les webinaires à notre santé j'ai évidemment mon site internet julienlère.com vous retrouvez toutes les informations là avec le confinement je propose aussi à distance des stages dont vous avez la possibilité de tout voir sur mon Facebook et sur mon Instagram et sur mon site internet julienlère.com et si vous avez aimé cette vidéo dans quelques jours vous aurez le replay tous les replays sont sur ma page YouTube si vous avez aimé vous pourrez la partager quand elle sera disponible je fais une grosse bise et je trinque à notre santé